J'ai un message sensationnel pour vous aujourd'hui. Père Céleste, je te remercie pour moi, plus important que tout. Merci pour toutes ces personnes qui sont ici aujourd'hui, qui vont recevoir ton message. Et tu vas bénir leur mariage, leur endroit de travail, avec leurs voisins. Et au nom de Jésus, Amen. J'ai l'occasion de lire Keep Your Love On de Danny Silk. J'ai hâte de partager ces informations avec vous. Je vais parler des cinq langages d'amour. Un, c'est le toucher, le temps qu'on passe avec la personne, le service et les cadeaux. Et des moments privilégiés, les paroles par l'horizont. Voici un exemple de comment j'ai su le langage d'amour de l'autre personne. Mon père, par exemple, il aime travailler. Si je l'aide avec quelque chose, ou si je fais quelque chose sans qu'il me le demande, je sens l'amour qu'il est là. Il va m'en dessouper. Je sais que cet amour est là. C'est comme ça que je communique avec mon père, par le travail. Un exemple négatif, c'est dans une relation antérieure. Elle aimait les actes de service. Moi, j'aime le temps de qualité. J'arriverais à la maison, puis elle disait, as-tu fait ça? Moi, je disais, ben non, pas encore, mais j'aimerais ça qu'on s'assoie ensemble. Et elle disait, non, non, je veux qu'on le fasse tout de suite. Puis moi, je disais, ben oui, OK, puis je le ferais une semaine plus tard. Mais ça n'a pas toujours bien marché, entre elle et moi. Quand j'écrivais mon message, j'ai prié à Dieu, puis je lui demandais, donne-moi quelque chose. Je suis allé sur Facebook et j'ai vu Bill Johnson a écrit quelque chose. Oui, laisse prier tes bonnes oeuvres afin qu'ils voient tes bonnes oeuvres et qu'ils glorifient. Vis de telle façon que les gens puissent voir tes bonnes oeuvres et glorifier ton Père céleste qui est au ciel. Alors, j'ai dit, oui, Bill, ça, c'est une bonne parole, c'est profond. Alors, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu veux ça dans mon message, mais de quelle façon tu veux que j'exprime ça? Alors, là, j'ai eu une conversation avec Pasteur Dave, puis il m'a donné un encouragement. Elle a dit, oui, c'est vrai, on doit démontrer au travers de nos bonnes oeuvres l'amour qu'on a. Oui, je sais que c'est dans votre tête et, oui, vous allez me dire, oui, Andrew, je sais que c'est bon, mais de quelle façon c'est relié à l'abîme? Tu sais, nous autres, on est du monde de l'abîme. Alors, moi aussi, j'avais la même question. J'ai fait des recherches, j'ai eu un peu d'aide et Dieu, il est bon. Et j'ai trouvé beaucoup de versets. Alors, le premier que j'ai pour vous est ceci. Premier Pierre 2, 12. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions. Et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. C'est une bonne parole, sérieusement. On doit vivre comme le Christ, même si on fait des erreurs. Les gens peuvent dire oui. Il est différent, ce gars-là. Merci. Alors, il y a d'autres versets. Philippiens 1, 9 à 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Le langage d'amour, il faut que ce soit effectif. Utiliser les langages d'amour est une façon de procurer la grâce. Proverbe 13, 15 dit « Le bon sens procure la grâce, la voie des traîtres est sans issue. » Si vous regardez mon exemple négatif où je ne pensais qu'à moi et pas à l'autre personne pour voir ce qu'elle voulait, j'aurais pu la respecter, elle, avant de me respecter moi. Je vais commencer à expliquer les langages d'amour. Le premier, c'est le contact physique. Se tenir la main, mettre votre main sur sa jambe, sur son épaule. Quand les gens ont ce langage d'amour et que vous allez les voir, et vous leur mettez leur main sur son épaule, ils se sentent en sécurité, ils se sentent bien. Ça, c'est un exemple. Comment montrer votre amour à cette personne qui a ce langage d'amour? Quand ces personnes ont ce langage d'amour et vous ne le faites pas, ils se sentent disconnectés du groupe. Ils ne se sentent pas partis du groupe, que ce soit avec votre famille ou des amis. Si vous n'avez pas votre main sur sa cuisse, ils ne se sentent pas connectés. Moi, j'ai ce langage d'amour, alors je sais ce que c'est que d'être disconnecté. Là, je me sens bien. Là, je me sens bien. Mange plus lentement et mange avec une main. La chose la plus importante, c'est que le toucher doit être respectueux. On va dire Mike, par exemple. À chaque fois que je vois Mike, je sais que ce langage d'amour, c'est le toucher. Mais si je le vois, je ne saute pas dessus et puis je le serre dans mes bras. Oui, il doit y avoir des limites. Il y a une façon aussi de ne pas toucher quelqu'un, mais d'une mauvaise façon, ce n'est pas bon aussi. Alors, supposons que je suis là avec Mike, je suis là pour toi. J'ai peur de le toucher. Je ne le touche pas tout à fait. C'est comme, non, si je garde mes distances, ça n'inspire pas confiance. Alors, la chose la plus importante pour une personne qui a besoin de ce contact physique, la chose la plus importante, c'est de communiquer cela à votre épouse, à votre époux. de leur dire que c'est important pour vous ce contact. Parfois, nos époux, nos épouses, nos conjoints ne sont pas, sont vraiment insensibles à ça. Mais vous allez peut-être vous poser la question de quelle façon c'est relié avec la parole de Dieu. Je vais vous donner le Romain 16, 16, qui dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Vous allez peut-être vous poser la question, Andrew, on est des chrétiens. Qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Matthieu 17, 7, Jésus s'approcha d'eux, les toucha, et dit, relevez-vous, n'ayez pas peur. Alors, physiquement, Jésus les touchait. Il n'a pas dit aux lépreux, lève-toi, sans le toucher. Non, il était là pour eux. Il les touchait et démontrait cet amour envers les autres. Le deuxième langage d'amour, ce sont des actes de service. J'ai fait ce test, cet examen avec mon père, et il avait un 10 sur 10. Alors, comprendre les actes de service, si vous êtes parent, vous voyez vos enfants regarder la télé, leur lit n'est pas fait, la vaisselle n'est pas faite, ils laissent traîner leurs choses, le tapis n'est pas propre, et il y a une liste très longue de différents détails. Et pour mes parents, ça, c'est des choses très importantes pour eux. Et je vais, puis là, je vais, je vais rentrer à la maison, puis il y a une longue liste de questionnements de pourquoi ceci et ça n'est pas fait. Mais alors, il faut apprendre à respecter le langage d'amour de nos parents, de nos époux, nos conjoints, nos collègues de travail. Alors, on doit apprendre à le faire. Alors, il faut le faire avant même que l'autre personne le demande. Parce que si on attend que la personne demande, ils se sentent imposants et que les gens le font parce qu'on leur a dit de le faire. Alors, ce n'est pas la meilleure des choses. Alors, encore une fois, ceci est très important. La communication est clé. Si vous ressentez que vous avez un vide, un manque d'amour et que les gens autour de vous ne répondent pas avec le bon langage d'amour, pour rencontrer vos besoins, il doit y avoir la communication avec ceux avec qui vous vivez. Vous devez leur dire « Je me ressens aimé lorsque… » et on doit leur dire ou « Je me sens aimé lorsque tu laves la vaisselle ou lorsque tu nettoies la salle de bain. » Alors, vous vous demandez, vous, chrétiens, vous voulez savoir de quelle façon c'est relié avec la Bible? 1er Pierre 4, 10 nous dit ceci, « Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi des bons intendants de la grâce si diverses de Dieu. » Ça, c'est biblique. Alors, des gens comme moi qui n'aiment pas faire des tâches, comme chrétiens, nous devons croire à la Bible, non? Alors, vous vous posez cette question encore une fois, Andrew, comme chrétiens, qu'est-ce que Jésus ferait? Marc 10, 45 nous dit ceci, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Amen. Merci, Seigneur. Tu es bon. Alors, le troisième langage d'amour. Je t'encourage. Ah, moi, j'aimerais ça des roses. J'aimerais ça recevoir une auto neuve et l'homme me regarde et me dit, « Oui, je vais le tuer. » Mais, le langage d'amour de certaines personnes, c'est de recevoir des cadeaux et de donner des cadeaux. Alors, votre conjoint n'a pas communiqué avec vous que son langage d'amour c'est de recevoir des cadeaux. Cette personne va habituellement vous acheter des choses qu'elle voit et elle dit, « Oh, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai pensé à toi parce qu'il y a trois ans, quand on est allé là, c'est extraordinaire. » ils vont acheter des cadeaux comme ça. En retour, il est assez facile de savoir que leur langage d'amour c'est de recevoir des cadeaux. Il y a des hommes qui aiment recevoir des cadeaux aussi. Il faut le faire d'une façon que ce soit significatif. C'est significatif. Il faut que le cadeau soit significatif. Par exemple, disons que cette personne ne reçoit pas les cadeaux, son langage d'amour. Il donne continuellement des cadeaux parce qu'ils montrent eux-mêmes leur langage d'amour en le faisant eux-mêmes envers vous. Ils ne reçoivent rien et ils se demandent toujours, « Mais où est mon cadeau? » J'ai acheté cette personne, ce gars-là, tellement de cadeaux puis lui, lui, il ne me donne rien en six mois où il est mon cadeau. Ça, ça peut vraiment blesser une personne. Je connais une personne. Leur langage d'amour est des cadeaux, de recevoir des cadeaux est tellement haut et le toucher est tellement bas. alors je vais leur acheter un muffin et puis cette personne-là va être tellement heureux ou heureuse. Ça a été prouvé que c'est comme ça. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Il ne faut pas que ce soit, ce n'est pas nécessaire que ce soit une auto à tous les mois ou une chaîne en or à tous les mois ou un diamant aux deux jours. Beaucoup de petits cadeaux signifient beaucoup plus que de gros cadeaux, mais il faut qu'ils soient significatifs. Alors, voici la question. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de donner des cadeaux? En Luc 6,38, donnez et l'on vous donnera, on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure serrée, secouée, débordante, car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Rappelez-vous de ça la prochaine fois que vous donnez votre zim. maintenant, vous vous demandez qu'est-ce que Jésus aurait fait? Luc 7,21. À ce moment même, il guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais et il rendit la vue à de nombreux aveugles. alors je crois que j'ai dû à donner beaucoup plus que ça. Il a donné sa vie pour lui. en Dieu est bon. merci Jésus, tu es sensationnel. Jésus donnait toujours aux autres, tout le temps. Il n'y avait pas d'argent pour donner aux autres. Il était menuisier, mais il n'a pas travaillé beaucoup, beaucoup de temps. Il n'y avait pas d'argent pour acheter des cadeaux, mais il donnait en guérison, il a donné avec sa vie. Voici maintenant le quatrième, le quatrième langage d'amour. Moi, mon préféré, moi, c'est une personne quand je suis avec une personne, je me sens connecté. En retour, disons que mon langage d'amour, c'est l'étant privilégié. Disons que vous venez me voir et vous me dites « Oh, allô, Andrew, comment ça va? Ça va. l'herbe est très verte aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de neige sur la neige. Ah, moi, il faut que la personne soit intéressée dans la conversation, des choses personnelles. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Sois intéressée, sois impliquée dans la conversation. alors les personnes qui n'aiment pas assez de temps de qualité, ils aiment que vous fassiez des choses ensemble, des passe-temps ensemble. veux-tu venir chez moi péturés? Ils veulent t'impliquer dans leurs activités. Là, on va marcher. Viens, on va aller marcher. Pourquoi je voudrais aller marcher? Je n'ai pas le goût de marcher. Mais c'est signifiant pour cette personne-là. Pour votre époux ou votre épouse, ils veulent se sentir appréciés. La douleur pourrait remplir, entrer dans une relation lorsqu'on ne fait pas, on ne veut pas faire les choses que l'autre conjoint voudrait faire. Ça peut leur faire de la peine. Ça peut nuire à la relation. Mais on doit s'aimer les uns les autres et démontrer l'amour envers les autres. On veut démontrer qu'on est là pour eux, qu'on veut passer du temps avec eux. C'est très important de se rappeler de cela. Aussi, Danny Silk a écrit ceci, le temps de qualité n'est pas nécessairement un temps de quantité. Alors, cinq minutes peut valoir beaucoup comparer à cinq heures. Ce temps de qualité, d'être impliqué, d'écouter, de répondre est très important pour eux. de Merci. Alors, vous vous posez la question. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Laissez-moi vous dire ceci. 1 Corinthiens 16, 7 nous dit ceci. Je ne veux pas vous voir seulement en passant. J'espère rester chez vous un certain temps si le Seigneur le permet. Il dit ici, j'aimerais passer du temps avec toi. Ce temps de qualité. Il avait besoin de partir, mais il avait hâte de les revoir. Et puis là, écoutez, qu'est-ce que Jésus ferait? Dans Marc 3, 14, ça dit, il en choisit douze à qui il donna aussi le nom d'apôtre pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la parole de Dieu. Alors, de tout ce monde-là dans le monde, Jésus a choisi douze. Il a passé beaucoup de temps avec eux. Du temps de qualité. Et là, le cinquième langage d'amour sont des paroles valorisantes. Qui n'aiment pas entendre des choses positives par rapport à des paroles valorisantes les uns vers les autres? Qui n'aime pas recevoir des paroles comme cela? Les gens sont heureux lorsqu'ils entendent des paroles, des bonnes paroles et dépendant du ton. Quelqu'un comme Heidi, par exemple. Tu sais, Heidi, c'est étonnante. Merci d'être là. C'est bien mieux lorsque je la prends par la main, je lui dis qu'elle est épatante. Alors, un bon choix de mots est important. Ne pas dire des choses d'une façon inappropriée ou d'une façon qui est négative. Les gens apprécient les bonnes paroles. Comme, tu es épatante, Heidi. Elle a besoin de savoir qu'elle est épatante. Et je suis sûre que tout le monde ici pense la même chose. Tout le monde t'aime, Heidi. Ces gens remarquent l'intention des paroles. Ils réagissent en conséquence. Alors, si vous voulez dire une petite parole comme tu es épatante, ça donne un impact. et la personne se sent aimée. La plupart des gens, ils restent avec ces paroles et ça les touche. Supposons que vous avez besoin de corriger quelqu'un qui dit, parce que parfois, il faut corriger et la personne peut le prendre difficilement. On appelle cela dans le livre un sandwich. Comment? Un sandwich de héros. Comme exemple, Heidi, tu étais épatante. T'es merveilleuse, mais je ne veux pas que tu fasses des gâteaux sans m'en parler, pour me demander qu'est-ce que j'aime. Mais tu sais que je te trouvais épatante. Ça, c'est comme un sandwich. C'est qu'on met une correction, puis avec quelque chose de positif entre cela. Et ça finit positif. Alors, peut-être, non, ça serait plutôt de faire le gâteau sans que j'aie à le demander. C'est ça qu'il vient de dire. Alors, si vous sortez avec des paroles négatives tout de suite, ça peut blesser la personne. Et c'est aussi une de mes langues d'amour. Alors, si je reçois des paroles blessantes, ça me fait sentir comme si je ne suis pas aimée. Et je comprends ça parce que c'est un de mes langages d'amour. Alors, donner des paroles positives, ça remplit leur cœur d'amour. Comme je dis, le sandwich de l'héros est très important d'être bien équilibré pour ne pas blesser quelqu'un. Et ça peut être mal interprété si c'est mal exprimé. Alors, les paroles d'affirmation, c'est très important de les communiquer. Dans toutes les relations, c'est important. Parce que de ne pas se sentir aimée, c'est un sentiment terrible. Alors, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit à propos des paroles valorisantes? Alors, je vais vous dire quelque chose. Voici le premier Thessaloniciens 5.11. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre comme vous le faites déjà. Maintenant, qu'est-ce que Jésus ferait, lui? Jean 14.27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. C'est sensationnel. Ah, j'ai hâte d'arriver au ciel pour avoir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris les cinq langages d'amour. Nous avons appris qu'est-ce qu'ils sont, comment on peut exprimer ces langages d'amour avec les personnes à tous les jours, d'une façon quotidienne, montrer notre amour aux personnes qui ont ce genre de langage d'amour. Nous sommes appelés à faire tous ces cinq langages d'amour. Alors, on est supposé de démontrer, de manifester ces cinq langages d'amour. Voir ce que l'autre personne a besoin, non seulement nos époux, mais les gens avec qui on travaille. Je ne dis pas acheter une auto à votre collègue de travail, mais comprenez son langage d'amour. Il va dire, bon, cette personne-là est différente. Lui, il est différent. Moi, je veux ce qu'il a. Qu'est-ce que c'est qu'il a, lui, que moi, je n'ai pas? Et je crois qu'en faisant ces cinq langages d'amour et faire ce que Jésus a fait, ça va changer la façon que les gens voient moi et Dieu. La sagesse est clé de savoir quel est le langage d'amour des gens qui sont autour de moi. Qu'est-ce que c'est? On demande à Dieu, qu'est-ce que c'est? Comment je peux montrer à ma femme pour lui montrer que je l'aime? Qu'est-ce que je peux lui acheter pour lui montrer mon amour? On prie, on demande à Dieu, on le demande à Dieu de nous le montrer. Maintenant, voici. Alors, mettez-vous en paire avec la personne de votre vie ou la personne qui est assise à côté de vous. Le langage d'amour marche, fonctionne très bien avec mes parents. Et je les applaudis. Ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. On va faire un sommaire un petit peu plus tard, mais on a dix minutes qui nous restent. Alors, je vais demander. Dans votre bulletin, il devrait y avoir une feuille. Vous pouvez lire chacun de ces articles-là et encercler celui qui vous décrit le mieux. et à la fin, vous allez voir le total des réponses des cinq dons de langage d'amour. Faites-le et après que vous ayez vos résultats, alors là, vous pouvez être avec votre conjoint ou avec une amie et partager ce que vous avez découvert de vous-même. Et puis, il a demandé à votre amie, « Est-ce que tu savais cela de moi? » C'est d'apprendre à se comprendre les uns les autres. Ou bien leur donner la feuille, leur demander de la remplir. Merci. 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 Merci.